Les chats étaient autrefois considérés comme des créatures mystiques et magiques. Mais si les compagnons canins sont plutôt votre tasse de thé, vous pensez probablement que tous les chats sont pareils, ennuyeux et sans intérêt. Eh bien, avez-vous déjà vu un toutou qui ressemble à ceci ? Et ça ? Je ne pense pas. Accrochez-vous, nous allons découvrir certains des chats les plus rares qui existent. Mais comment sait-on qu'une race est rare ? Selon la Cat Fanciers Association, CFA, le plus grand registre mondial des chats de race, il existe actuellement 45 races de chats reconnues dans le monde. Il peut être difficile de connaître la population de certaines races, car ce type d'information n'est généralement pas rendue publique. Mais chaque année, la CFA publie une liste des races de chats les plus populaires, classées en fonction du nombre d'enregistrements effectués chaque année. En clair, le nombre d'enregistrements correspond directement au total de chats nés cette année-là. Cela signifie que les chats les moins bien classés ont un effectif de naissance inférieure, ce qui les rend rares. Alors, sans plus attendre, commençons cette fête des chats. D'accord ? La perme Nous avons tous vu des chats à poils longs, des chats à poils courts et même des chats sans poils. Mais qu'en est-il des chats avec une permanente ? Ce n'est pas pour rien que la race, la perme a été nommée d'après la coiffure populaire des années 80. Vous auriez du mal à trouver un autre félin qui ressemble à un la perme grâce à sa fourrure extrêmement frisée, qui peut aller de l'ondulation aux boucles serrées ou aux longues boucles en tire-bouchon. Comme quelques autres races de chats rares, la perme est le résultat d'une mutation génétique spontanée dans une portée ordinaire de chats tigrés. Le 1er mars 1992, Linda Kuhl, propriétaire d'une ferme dans l'Oregon, a vu un chat tigré brun nommé Speedy avoir une portée de 6 chatons dans une grange. L'un des chatons se distinguait des autres. Il était long, maigre et sans poils, avec des oreilles bien espacées. A 6 semaines, il a développé un pelage clairsemé et bouclé à poils courts avec un motif tigré classique. Elle a appelé le chat Curly. Et comme de plus en plus de chats aux pelages bouclés apparaissent à la ferme, les visiteurs ont suggéré à Linda qu'elle avait déniché une rare opportunité. Elle a lancé un programme d'élevage, a établi ses chats uniques comme la race la perme. Et le reste appartient à l'histoire. Ils peuvent avoir l'air débraillés, mais leur pelage est léger et ne nécessite que peu de poils, ce qui signifie qu'ils n'ont en fait pas besoin de beaucoup d'entretien. En 2018, les la permes se classaient au 43ème rang de la liste des races populaires de la CFA, ce qui en fait l'une des races les plus rares au monde. Saviez-vous que les chats n'ont pas de pouces opposables comme nous ? Au lieu de cela, tous les orteils des pattes des chats sont reliés à leurs pieds par des articulations, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas effectuer des tâches basiques, comme ramasser des objets. Vous savez ce qu'ils ne peuvent pas faire d'autre ? Appuyez sur le bouton j'aime et s'abonner, bien sûr ! Pourquoi ne pas le faire maintenant ? Prouvez-moi que vous n'êtes pas qu'une foule de chats dans un imperméable ! Comme son nom l'indique, l'Angora Turc, qui s'est classé 35ème dans la liste 2018 de la CFA, est originaire de Turquie, plus précisément d'Ankara, anciennement connu sous le nom d'Angora. Ils sont reconnus pour leur pelage blanc, soyeux, caractéristique, et sont considérés comme des trésors nationaux dans leur patrie turque pour leur beauté et leur doux tempérament. Dans les années 1900, un programme d'élevage a été mis en place aux eaux d'Ankara en Turquie afin de préserver la race après qu'elle était quasiment réduite à néant. En 1962, le colonel américain Walter Grant et sa femme ont été autorisés à ramener chez eux un couple d'Angora turcs baptisés Ildiz et Ildizek, ce qui leur a donné le coup d'envoi d'un nouveau programme d'élevage aux Etats-Unis. Bien que les yeux bleus ou ambrés étincelants soient la norme, l'un des aspects les plus intéressants de l'Angora est qu'il est fréquent qu'il ait de charmes en yeux de couleurs différentes. Cette condition est connue sous le nom d'hétérochromie et est liée à la quantité de pigments de mélaline dans les yeux. Les Angoras turcs sont extrêmement agiles et peuvent généralement être trouvés dans des endroits élevés inattendus, comme le haut d'une porte. Vous devrez donc garder les yeux levés si vous voulez posséder l'un de ces rares félins. L'étonnant et mystérieux Chartreux est une race originaire de France dont on pense que les origines sont très anciennes. On trouve des références aux chats Chartreux dans la littérature française depuis le XVIe siècle, où ils étaient élevés pour être d'excellents rongeurs. Des recherches ont montré que le Chartreux est probablement originaire de Perse antique et qu'il est arrivé en France avec les croisés. Les premiers Chartreux étaient des animaux courants dans les monastères français, où ils sont devenus les compagnons féroces pour les moines Chartreux, qui protégeaient leurs réserves de céréales des rongeurs. Ces incroyables chats sont surtout connus pour leurs yeux couleur citrouille, leur pelage bleu désirable et la forme arrondie de leur visage, qui donne l'impression qu'ils sourient. Ce sont des chats intelligents aux réflexes rapides comme l'éclair, ce qui explique pourquoi ils étaient si doués pour attraper les souris. Aujourd'hui, ils chassent moins les souris et se prélassent davantage, car ils sont considérés comme des compagnons de famille attentifs et doux. Mais ils sont aussi incroyablement rares. Ils figurent au 34ème rang de la liste 2018 de la CFA, ce qui est mis en évidence par leur coût. En effet, un Chartreux de race peut vous coûter entre 1000 et 1500 dollars. Alors, vous feriez mieux de casser votre tirelire. Turc de Van Le Turc de Van n'est pas seulement l'une des races de chats les plus rares au monde, c'est aussi l'une des plus anciennes. Cette race existe depuis le Moyen-Âge dans la région montagneuse isolée de l'Est d'Anatolie. Cette existence isolée a permis de préserver ses caractéristiques uniques jusqu'à ce qu'elle soit découverte par l'Occident au milieu des années 1950. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un chat saisissant, soyeux, au corps blanc et à la queue extraordinairement touffu. Comme son nom l'indique, le Turc de Van est originaire de la région du lac Van, dans l'Est de la Turquie actuelle. En 1955, lors d'un voyage en Turquie, Laura Lushington et Sonia Hallyday ont rencontré des chats blancs à poils longs, avec des marques auburnes sur la tête et une queue touffue. Les deux femmes ont reçu deux chatons, qui ont voyagé avec elles, et elles ont été choquées lorsqu'elles se sont arrêtées près du ruisseau ou un étang pour voir les chats patauger dans l'eau pour se rafraîchir. Croyez-le ou non, les Turcs de Van sont parfois connus sous le nom de chats nageurs, car la texture unique de leur pelage, semblable à du cachemire, les rend imperméables. Le Turc de Van se classait au 44ème rang de la liste 2018 de la CFA, et il est même considéré comme incroyablement rare dans son pays d'origine, où il est considéré comme un trésor national. Environ 100 Turcs de Van sont enregistrés chaque année, et ils peuvent tous retracer leurs lignées jusqu'aux chats originaux rachetés en Angleterre en 1955. Êtes-vous une personne à chat ? Nos amis félins sont peut-être intelligents et distants la plupart du temps, mais ils peuvent aussi être très amusants. Faites-moi part de vos histoires de chats les plus drôles dans les commentaires ci-dessous. Plus à des chaotiques, mieux c'est. Je pourrais même revenir sur celles qui me font le plus rire. Maintenant, où en étions-nous ? Les chats ont toutes sortes de formes et de tailles. Mais avez-vous déjà vu une bête comme celle-ci ? Il s'agit du chat des forêts norvégiennes, et il ne faut pas se frotter à lui. Cette race robuste s'est développée au cours des centaines d'années de sélection naturelle dans un climat rude, ce qui lui a donné un pelage épais et imperméable qui le protège des hivers glaciales de la Scandinavie. Ce félin intrépide est originaire de Norvège, et a voyagé avec les vikings lors de leur aide, gardant leurs bateaux et villages nordiques exants de vermines. Mais au XXe siècle, le chat des forêts norvégiennes était déjà devenu une rareté dans son pays natal et risquait l'extinction totale. Dans les années 1930, des plans ont été élaborés pour assurer l'avenir du chat, mais ils ont été interrompus par la Seconde Guerre mondiale, qui a augmenté les risques d'extinction de la race. Enfin, dans les années 1970, les Norvégiens ont mis en place un programme d'élevage spécial pour les protéger, et le roi Olaf les a même désignés comme le chat officiel de la Norvège. Aujourd'hui, ils sont un peu moins rares, se classant au 14e rang sur la liste 2018 de la CFA. Leur grande et robuste stature peut les faire paraître imposants, mais ils sont en fait une race très sociale et conviviale. En raison de sa robustesse et de sa débrouillardise, le chat des forêts norvégiennes est la race parfaite pour une famille active et occupée. Qui a besoin d'un chien de garde quand on a l'un de ces mauvais garçons ? Nous avons tous entendu dire que les chats noirs portaient malheur. Mais les Korats sont tout le contraire. Cette race est un symbole de bonne fortune en Thaïlande, et ils étaient même donnés en cadeaux aux étrangers en signe d'honneur et de bonne foi. La première mention du Korat se trouve dans un livre ancien connu sous le nom de Tamra Maher, ou The Cat Book Poems, le traité sur les chats, conservé à la Bibliothèque Nationale de Bangkok, qui aurait été écrit durant la période Ayundia de l'histoire du Siam entre 1350 et 1767. La raison pour laquelle les Korats sont si désirables est la couleur étonnante de leur pelage à poils courts, qui est décrit comme bleu argenté, ainsi que leurs yeux émeraudes étincelants. En 1959, le premier couple de Korats connus a été importé aux Etats-Unis par Madame Jean Johnson, après avoir été offert à son mari lorsqu'il a pris sa retraite du Bureau des Affaires étrangères en Thaïlande. Les Korats ont une personnalité dynamique et sont réputés pour rechercher l'attention. Ils ont besoin de la compagnie de leur famille, et peuvent se replier sur eux-mêmes s'ils sont laissés seuls trop longtemps, ou s'ils ont l'impression de passer inaperçus. Un peu comme mon ex. Les Korats sont l'une des races les plus rares au monde. Ils figurent au 44ème rang de la liste 2018 de la CFA, et il est extrêmement difficile de s'en procurer aux Etats-Unis, car des restrictions en matière de reproduction ont été imposées dans leur pays d'origine, la Thaïlande. Les loups-garous ne sont pas réels, mais les chats-loups-garous le sont certainement. Il s'agit du licoi, qu'il se traduit approximativement par chat-loup en grec. Il s'agit d'une nouvelle race de chats expérimentale créée à partir d'une mutation des chats domestiques à poils courts au cours des 10 dernières années environ. Le licoi, qui figure au 33ème rang de la liste 2018 de la CFA, a été officiellement connu en 2011, après que deux portées distinctes de ces chats inhabituels, partiellement dépourvus de poils, ont été présentées par Johnny Goebbels, Brittany Goebbels et Patty Thomas. Les créateurs ont procédé à des évaluations sanitaires approfondies pour vérifier que le licoi était ainsi formé en raison d'un gène naturellement récessif. Comme vous pouvez le voir, le licoi a de grandes oreilles pointues et des plaques de fourrure sporadiques, tandis que d'autres parties du corps comme les yeux, le menton, le nez et le museau sont totalement dépourvus de poils. Malgré leur apparence inhabituelle, les licois sont très loyaux et ont tendance à bien s'entendre avec les gens, ce qui en fait un choix idéal pour les familles. Suis-je le seul à penser qu'ils ont l'air d'un vieux grincheux ? Le Maine Coon a l'une des origines les plus colorées que l'on puisse imaginer, car personne ne sait vraiment d'où il vient. Pour tenter d'expliquer leur grande taille, leur motif et leur queue touffue, l'une des légendes les plus populaires veut que la race soit le résultat de l'accouplement de chats semi-domestiques et de ratons laveurs, ce qui est bien sûr biologiquement impossible. Un autre mythe veut que le Maine Coon soit né des six chats de compagnie que Marie-Antoinette a envoyés à Whisca 7 dans le Maine, lorsqu'elle prévoyait de s'échapper de France pendant la Révolution française. La théorie la plus plausible est qu'il s'agit de descendants de chats domestiques à poils courts se reproduisant avec des chats à poils longs, qui auraient été amenés en Amérique par les Vikings ou les marins européens au cours des années 1700. Sa carrure musclée et son pelage luxueux lui confèrent un air de royauté féline. La race était assez populaire au 19ème siècle, mais au début du 20ème siècle, elle a commencé à devenir de plus en plus rare. Leur baisse de popularité a été telle que la race a risqué l'extinction dans les années 50, jusqu'à ce qu'un club soit créé pour redonner vie à la race. De nos jours, les Maine Coon n'ont pas quitté le top 5 des races les plus populaires de la liste de la CFA. Valkyrie le Maine Coon Pouvez-vous imaginer l'apparence des chats s'ils ressemblaient à ces hilarantes peintures de félins de l'art médiéval ? Si l'un de ces terrifiants chatons sortait de la page, il ressemblerait probablement beaucoup à ça. Il s'agit en fait d'un bébé Maine Coon nommé Valkyrie, qui appartient à l'éleveuse de Maine Coon Tatiana Rastorgeva. On ne sait pas exactement ce qui lui donne un air si humain. Peut-être est-ce sa structure osseuse, ses joues rondes ou sa barbe de vieil homme. Mais Internet est totalement tombé amoureux d'elle. Alors je me devais de la mentionner dans cette vidéo. Peterbald Le Peterbald est l'un des chats les plus étranges de cette liste. La première chose que vous remarquerez, c'est qu'il est totalement dépourvu de poils et qu'il a d'énormes oreilles qui donnent l'impression de pouvoir entendre le bruit d'une aiguille à des kilomètres à la ronde. Mais ne vous y trompez pas, les Peterbald naissent souvent avec un léger pelage du V de pêche qui peut se transformer ou disparaître au cours des deux premières années de leur vie. Leur apparente calvitie n'est donc pas toujours une carte de sortie de prison pour les amoureux des chats condamnés par les allergies. Il s'agit d'une race très intelligente et athlétique qui est souvent recherchée pour sa loyauté et sa nature généralement amusante. Mais le petit nombre d'éleveurs de Peterbald fait également de ce chat l'un des plus rares au monde. Il s'agit d'une race relativement nouvelle qui n'a été découverte qu'en 1988 dans la ville russe de Rostov sur le Don où elle était initialement connue sous le nom de Sphinx du Don. Après avoir été importée en Europe et croisée avec un poil court oriental, la nouvelle race a été reconnue comme le Peterbald. Comme ils n'ont pas de fourrure, les Peterbald demandent un peu plus d'attention en matière de toilettage et doivent être baignés toutes les deux semaines. Les chats sans poils ont également un métabolisme plus élevé, ce qui signifie qu'ils consomment plus de nourriture que leurs homologues à fourrure. Vous feriez donc mieux de remplir vos placards si vous vous voyez propriétaire d'un Peterbald. Bermila Le Bermila, qui figure au 39ème rang de la liste 2018 de la CFA, est un chat de taille moyenne, au corps musclé, mais élégant, qui est surtout reconnu pour son pelage argenté, soyeux et étincelant. Leur allure générale ressemble un peu à celle d'un Burmese, mais avec une expression légèrement plus douce et plus ouverte. La race est apparue lorsque la baronne britannique Miranda von Kirchberg achetait un persan chinchillamal nommé Gemari Sankist, comme animal de compagnie pour son mari en 1891. Avant de faire stériliser le chat, il tomba par hasard sur une petite femelle birmane Lilas Précoce, nommée Bambino Lilac Faberg. Un jour, une femme de ménage a laissé la porte de Bambino ouverte. Elle a pu s'échapper dans la chambre de Gemari et... Eh bien, vous pouvez deviner ce qui s'est passé ensuite. Le résultat fut une portée de 4 chatons femelles à poils courts qui étaient si beaux que la baronne décida de se lancer dans un programme d'élevage spécial. La nature exigeante et spiècle du Burmese mélangé à la personnalité facile et décontracté du persan chinchilla donne au Burmila un tempérament unique et irrésistible. De nos jours, la race est encore incroyablement rare aux Etats-Unis avec très peu d'éleveurs dans le pays. Le Burmila est une race incroyablement affectueuse et présente de nombreuses qualités de chatons jusqu'à l'âge adulte. Si vous êtes un amateur de chocolat, ce chat est fait pour vous. En fait, les délices du chocolat est l'expression souvent utilisée par les amateurs du Havana Brown pour décrire leur pelage luxueux, soyeux et lisse de couleur chocolat au lait qui mettent en valeur leurs yeux verts brillants. La race a été créée à dessein dans les années 1950 en accouplant des châssis à moi Chocolate Point et Seal Point avec un soupçon de bleu russe. Elle a été reconnue comme une race officielle par le conseil d'administration de la Fancy Cat en 1958 et était initialement connue sous le nom de Chestnut Forain Shorter avant de devenir le Havana Brown en 1970. Les Havana sont une race curieuse orientée vers les gens qui veulent toujours être au centre de l'action et sera la première à enquêter sur un coup à la porte ou un bruit dans la cuisine. En 1998-1999, les éleveurs de Havana Brown d'Amérique du Nord ont été autorisés à les croiser avec d'autres chats comme les chats domestiques à poils courts noirs ou bleus ou les Siamois Chocolat ou Seal Point afin d'essayer d'augmenter le pool génétique limité. Mais la race reste incroyablement rare se classant au 42ème rang sur la liste 2018 de la CFA. Qui aurait cru que les chats chocolatés étaient si difficiles à trouver ? Tonquinois Il n'y a aucun doute, le Tonquinois est l'un des plus beaux chats sur lesquels vous pourriez poser les yeux. Enveloppés dans un pelage de vision soyeux et lisse avec des yeux Higmarine étincelants tout le monde est sûr de tomber amoureux de cette race étonnante. Et en ce qui concerne le Tonquinois, le but de votre vie est de l'adorer. Ces minounisées n'aiment rien autant que se blottir sur vos genoux en se prélassant dans votre affection. Le Tonquinois moderne est en fait le résultat d'un croisement entre le Siamois et le Burmese. Le tout premier Tonquinois enregistré était connu sous le nom de Wong Mo qui a été amené aux Etats-Unis en 1930. Mais on trouve des mentions de la race dans la poésie d'Extrême-Orient dès le XIVe siècle. L'éleveuse américaine Jen Marletta a décidé de créer un chat qui se situe entre le Siamois et le Birman et a entrepris de recréer le Tonquinois d'une époque antérieure. Elle a travaillé avec Margaret Conroy, un autre éleveur canadien. Et tous deux ont accouplé des Siamois et des Burmese pour créer de fascinantes portées de chatons aux pelages fauves et aux yeux bleutés. Bien que la race soit très recherchée, elle est encore assez rare. Elle figure au 21ème rang de la liste 2018 de la CFA. Je ne sais pas pour vous, mais je me sentirais mal à l'aise d'avoir une de ces beautés dans la maison pendant que je me prélasse en pyjama. American Wire Air L'American Wire Air, américain à poils durs, est une race unique qui découle d'une mutation aléatoire dans une portée de six chatons domestiques à poils courts née à Conceal Rock Farm à Vérona, dans le New York. Le premier chaton américain à poils durs était un mâle roué blanc, avec un pelage clair-semé et filiforme. A la surprise de ses propriétaires, chaque poil, y compris les moustaches, était frisé et étirable. Johan Oshie, une éleveuse de chat local, a vu le chaton et a pu convaincre le propriétaire de la ferme de le laisser l'acheter. Oshie a accouplé ce chat unique avec l'une de ses voisines et a été ravie de découvrir que les chatons étaient tous nés avec un poil dur. Ce qui démontre qu'il s'agit d'un gène dominant. Outre le fait qu'il a l'air de s'être retenu un peu trop près d'une flamme nue, l'American Wire Air n'a pas de traits exagérés et est un chat domestique de taille moyenne bien équilibré. Ils sont connus pour être assez faciles à vivre et heureux de se prélasser à moins qu'ils ne chassent des insectes avec leur instinct naturel de chasseur. La race a été admise pour l'enregistrement auprès de la CFA en 1967 et figure depuis tout en bas de la liste prenant la place de 45 en 2018. Ce qui en fait la race la plus rare au monde. Kaomani Avec un oeil bleu vif et l'autre allant du cuivre au jaune vif ou au vert, ainsi qu'un visage en forme de cœur, des pommettes hautes et un pelage blanc chatoyant, le Kaomani est tout désigné pour n'importe quel concours de beauté féline. Le nom Kaomani signifie « pierre blanche » et l'on pense que cette race était très appréciée dans les palais royaux de son pays d'origine, l'ancienne Thaïlande. Comme le Korat, il existe des références au Kaomani dans des anciens poèmes du traité sur les chats. Pendant un certain temps, cette race est restée un secret bien gardé en Thaïlande où elle était offerte en cadeau de chance et de bonne fortune. Mais l'intérêt pour ces chats étonnants a grandi en Occident et en 1999, Colin Frémousse a importé le premier Kaomani de Thaïlande aux Etats-Unis et a élevé la première portée en Amérique du Nord. Aujourd'hui, la race est toujours considérée comme extrêmement rare, se classant au 38e rang de la liste des races les plus populaires de la CFA en 2018. Ils peuvent avoir l'air hautains, mais les Kaomani sont en fait de nature très coquine et causeront des méfaits à la moindre occasion. Il ne faut pas juger un livre à sa couverture. Bengal A première vue, on pourrait croire que le Bengal est un petit chat sauvage avec ses taches léopards et ses prouesses royales. En fait, cette race relativement nouvelle a été crée en 1963 par le croisement des chats domestiques et d'un chat léopard d'Asie. Également connu sous le nom de Felis bengalensis, d'où le Bengal tire son nom. L'objectif du croisement du Bengal domestique était de conserver une forte ressemblance physique avec son magnifique ancêtre sauvage. En même temps, le Bengal devait avoir la nature affectueuse d'un chat tigré au coin du feu, ce qui en ferait un compagnon de famille agréable et digne de confiance. Regardez comme ce chaton du Bengal est adorable. La race a été officiellement reconnue en 1986 et n'a cessé de gagner en popularité depuis, se classant au cinquième rang des races filines les plus populaires de la CFA en 2018. Grâce à leurs parents chats de la jungle, les Bengals sont une race très active et sont constamment en mouvement, grimpant à des endroits élevés et enquêtant sur leur environnement. Les Bengals peuvent également être dressés pour exécuter de nombreux tours simples et ils iront volontiers se promener en laisse ou jouer à la balle aux prisonniers avec leurs propriétaires. Bien qu'ils soient d'excellents compagnons, vous devez savoir que les Bengals sont aussi très bruyants. Vous devriez donc investir dans des bouchons d'oreilles. Caracal Ne s'agit-il pas d'un des chatons les plus adorablement inhabituels que vous n'ayez jamais vus ? Ses yeux bleus glacés et ses oreilles pointues sont tout simplement à tomber. Mais si vous aimeriez faire un câlin à l'un de ces chatons couleur caramel, vous devez savoir qu'en grandissant, il ressemblera à ça. En effet, le Caracal est en fait un chat sauvage originaire d'Afrique, d'Asie centrale et d'Inde. Bien qu'il ne soit pas officiellement classé parmi les grands félins à l'âge adulte, il est certainement de taille moyenne et devient beaucoup plus grand qu'un chat domestique avec une longueur de 74 à 79 cm. Ils peuvent également peser entre 8 et 19 kg, ce qui en fait tout sauf des chats de salon. Bien qu'il s'agisse techniquement de chats sauvages, il y a plusieurs années, la race est passée de la catégorie des prédateurs strictement sauvages à celle des animaux de compagnie exotiques qui peuvent désormais être achetés avec une licence. Mais posséder un Caracal n'est pas une décision à prendre à la légère, car ces exigences sont totalement différentes de celles des chats domestiques ordinaires. Tout d'abord, ils ont besoin de beaucoup plus de nourriture. En fait, les Caracal aiment manger 0,9 à 1,8 kg de viande par jour. Ils sont également assez turbulents et sont connus pour être destructeurs. Alors vous pouvez dire adieu à votre nouveau canapé. Ces animaux rares sont probablement mieux appréciés dans leur habitat naturel. Lequel de ces chats aimeriez-vous le plus posséder ? Si vous aimez entendre parler d'animaux rares, pourquoi ne pas regarder cette vidéo ? Elle traite de certains animaux rares que vous voudrez sauver et qui sont en voie d'extinction. Alors dépêchez-vous ! Et merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada